T'rappelles du film là, les visiteurs ? Et si on faisait un manga dessus, ça donnerait quoi ? Beh, ça donnerait peut-être bien Sugai. Peut-être bien. L'histoire ! Alors, t'imagines un village un peu old school, genre perdu dans les montagnes avec des légendes et tout et tout. Comme par exemple celle des deux jumeaux, nés pour séparer le matin et la nuit, Assa et Yuru. Assa, c'est la fille. Elle est enfermée dans une espèce de prison. Et Yuru, le gars, lui, c'est plus un chasseur. Jusqu'au jour où, dans ce petit village médiéval, tu vas voir débarquer des hélicos, ouais, et des mecs avec des guns qui vont tuer quasi tout le monde. À cause de qui ? À cause de quoi ? Beh, des du jumeaux, hein ? Ouais. Ça sent le pâté, pas vrai ? Tu veux des infos ? Yomi no Tsugai. En France, on l'appelle Tsugai Demons of the Shadow Realms. Mais au Japon, ça pourrait se traduire par Tsugai du monde inférieur. Eh bien, c'est le dernier bébé de Arakawa Hiromu, la célébrissime mangaka de Full Metal Alchemist. Silver Spoon, Noble Paysan, Arslan, etc. Tsugai est sorti en 2021 dans le Shonen Gangan de Square Enix. Et tu t'en doutes, c'est toujours en cours de parution. Pour la France, encore une fois, c'est Kurokawa qui édite ce titre d'Arakawa. Ah, Kurokawa, Arakawa... Bref. Pour la sortie VF, Kurokawa a mis en place une version collector à 15 balles avec... Bah, le manga. Normal. Un petit coffret en carton. Un shikishi bien cool. Et le médaillon en bois qu'on voit dans l'histoire. L'édition est propre, mais elle n'a rien d'exceptionnel d'autre non plus. Mon avis ? Bon, je respecte énormément le boulot de Arakawa Hiromu. J'ai adoré Full Metal, Noble Paysan, j'en parle même pas. Mais il faut que j'arrive à garder mon objectivité avec ce Tsugai, qui est bon, il n'y a pas un tortier du cul. On a une entrée dans l'intrigue vraiment bien conduite, avec présentation du village, des persos, des us et coutumes. Le tout est distillé comme il se doit, avec encore quelques oeufs nombres oblige. L'action arrive bien vite, avec l'attaque du village et le nœud du problème, forcément en lien avec les deux jumeaux. Y'a rien d'exceptionnellement exceptionnel, mais ça marche plutôt bien. On a une bonne dose de mystère, pas mal de fantastique avec les Tsugai, les divinités protectrices, et tu sens que l'aventure peut être bien bien dense, avec pas mal de retournements de situation. Le dessin est fluide, on retrouve avec plaisir la patte graphique caractéristique d'Arakawa, ainsi que son humour. Franchement, un bon démarrage pour ce Tsugai qui augure de belles choses pour la suite. Faudra concrétiser, mais j'ai 200% confiance en Arakawa pour ce type de récit. 2000% même ! Quelques conseils ? Ben, full metal alchemist, comment faire autrement ? Y'a Arslan, une autre saga heroic fantasy dessinée par Arakawa et adaptant un roman. Et pour finir, moi, je resterai toujours un énorme fanboy de noble paysan, une pépite drôlatique de la mère Arakawa. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Tsugai. Sur ce, je te laisse et comme d'hab, continue de suivre la voie du manga. Franchement, avec ce point dentif, je me prendrais presque pour Estébal dans les cités d'or. Ouais, le fils du soleil. Reste plus qu'à tremper mon cul dans l'eau de Javel. Mais ça, j'appréhende. Ça va piquer, c'est sûr.